J'ai rencontré Chantal il y a déjà 36 ans, puis c'était un groupe d'amis qu'on avait. Puis elle est arrivée avec sa Camaro, ses lunettes soleil, il faut croire, il était 11h le soir. Donc ses lunettes soleil et ses gants troués, je me rappellerai toujours, j'étais là, oh my God, Gino Camaro, ça n'a pas de bon sens. Puis elle, enfin, elle connaissait plus les amis qui étaient là, moi je les fréquentais plus ou moins, mais ce soir-là j'étais là, puis là je l'ai vu. Puis là, je la trouvais très intéressante. Ils nous ont présenté, puis après ça, il m'a demandé d'aller prendre, d'aller manger, j'ai mangé avec lui. Puis la première chose que je lui ai dit, c'est si tu veux quelque chose de sérieux avec moi, oublie ça. Elle, après le coup, elle m'a dit qu'elle m'avait remarqué, mais par contre, de façon plus ou moins positive. Mais au fil des mois, ça s'est réglé, puis finalement on a commencé à sortir ensemble. Il y a soit beaucoup le tour, ou je parle pour rien dire. C'est ça. Fait que c'est comme ça que ça l'a commencé. Il y a un petit peu de chute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci. Je me suis toujours demandé pourquoi mauve? Pourquoi fallait qu'on soit habillé en mauve? C'est vrai que c'est à couleur. Je l'ai vraiment compris en Floride, avec la vodka à la guimauve. En passant, la piscine ferme à 10 heures à l'estérel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce soir ou cet après-midi, je crois en nos chances de faire encore un goût ensemble. Il faut que ce soit plus que l'habitude qui nous tienne ici. « On se doit bien ça, toi et moi, toi et moi, ce n'est pas seulement pour les heureux, c'est de se le dire et de se le prouver. » Merci de m'avoir demandé de m'avoir demandé de dire un mot lors de cette belle cérémonie. J'en suis extrêmement fier. « D'accord. » « Le jour où tu as rencontré Mario, tu as changé ta vie. Tu as changé ma vie. Enfin, un sportif. Tu as trouvé l'amour de la vie. Tu as trouvé l'amour de la vie depuis ses 36 ans. Tu m'as donné un ami, un grand frère pour les filles. Merci. « Wow, il était parfait pour moi. Oups, pour toi. » « Ma chère soeur, venu au monde avant moi, j'ai tellement appris de toi pendant ces quelques années. Merci. Tous les deux, vous vivez cet amour depuis 36 ans. Sans le savoir, vous avez été mes mentors, mes amis, mes confidants. Merci. Je pourrais continuer pendant des heures à parler de votre amour et de vos qualités. Mais je dois dire qu'un seul mot. « Enfin, en moment personnel, et ainsi à fait, que tous tes amis qui sont réunis avec moi aujourd'hui, je vous souhaite. Je vous souhaite. Je vous souhaite de continuer à vivre cet amour, ce bonheur que vous vivez déjà depuis tous ces années. Bravo à vous deux. Ah oui, hein. Je vous disais. Merci. Merci et merci. » Merci à tous qui sont venus ici. Je suis sûr que mes parents apprécient bien beaucoup. J'ai l'emporté de l'événement pour juste dire un petit mot à mes parents bien simple. Maman, vache, j'ai peut-être été un bon petit cas. Je ne vous ai pas souvent écouté. J'ai vraiment, j'ai vraiment la tête dure. Ah non, non, non. Je l'avoue aujourd'hui, j'ai vraiment la tête dure. Ok, on va se parler. Je suis en train de se créer la passé de ma vie. J'ai vraiment la tête dure. Puis, c'est vrai, mes parents m'ont tout le temps conseillé. L'empli, ils m'ont donné des conseils au niveau financier, au niveau de l'école, au niveau de mes jobs, tout ça. Puis, j'ai vraiment la tête dure. Je n'ai jamais écouté mes parents. À mon grand désarroi, ça ne m'a pas souvent avantagé. Là, je l'avoue aujourd'hui, je vais avoir un gros orgueil. Je vous avoue ça. Vous avez raison. Mais s'il y a un point que j'ai tout le temps écouté mes parents, c'est un peu de l'amour. Mes parents m'ont tout le temps donné des bons conseils au niveau amoureux. J'ai tout le temps écouté mes parents là-dessus parce qu'on a la preuve aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Je ne vais pas te raconter. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Puis, ça a eu antinoment d'excitance. J'ai antinoment d'excitance. Antinoment d'excitance, je n'ai jamais vu mes parents chicaner. Il y a plusieurs personnes qui vont me dire, qui ne me croient pas que c'est impossible, mes parents ne sont jamais chicaner. Je vous dis, je n'ai jamais vu chicaner. Jamais une fois. La seule fois que je suis pu ma mère tomber sur ce petit vent, c'est parce que mon père vive trop fort. On me pose souvent la question, est-ce que tu es content avec tes parents se marient et tout ça? La réponse est que c'est parce que sérieusement, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont la chance de voir leurs parents se marier. Ils ont souvent la malchance de voir leurs parents se divorcer. Ils vont te dérouter là-dedans. Moi, je suis un homme chanceux. Je suis un homme chanceux d'être avec eux aujourd'hui. Et puis, c'est ça. Attends, c'est un fils. Je voulais juste te laisser du sol du cœur d'avoir été là pour moi et d'être présent dans ma vie dans tous les rôles possibles en tant qu'amis, conseillers, parents, médecins en tendance de brosse. Ils ont joué tous les rôles possibles. J'y remercie. Je vais toujours les remercier. Papa, maman, je vous aime. C'est un cadeau pour moi d'être à la piscine. C'est un cadeau pour moi d'être à la piscine. Mes voeux s'y visent en deux parties. Une pour le passé, puis une pour le futur. On s'est connus, j'étais au Cégep. Dernière année de Cégep. J'ai fait trois ans d'université. Riez pas. Onze ans d'examen d'actuarial. Eh oui. Tout ce temps-là, notre vie sociale, c'était pas évident, parce que j'étudiais, puis j'essayais de passer mes examens. Fait que je te remercie pour ta patience, ta compréhension, puis tout l'encouragement. Aussi, que tu as déjà peur. Finalement, en vain, mais quand même... Ça allait jouer pour tout ça, c'est fort. Je suis désolé. Bon, faute d'examen, j'ai dû réorienter ma carrière. Bien, encore là, j'ai profité de ton expérience de vie, ton co-gé, pour changer de job. D'aller dans un domaine un petit peu différent de l'actual. Bien, je te remercie pour les conseils que tu m'as donnés, puis l'appui que tu m'as fait aussi quand j'ai eu à changer. Ça n'a pas été une décision facile, mais tu es à côté de moi. Aussi, par la suite, ton support moral, qui était essentiel pendant les années sombres de ma carrière. Un moment de cinq mois. Mais, si, je te remercie. Un bon psychologue. Oui. Oui. Maintenant, dans mes nouvelles fonctions, bien, ta présence à tous les événements que je dois assister, que je fais avec plaisir, d'ailleurs. Je me demande. Bien, je suis toujours content que tu sois là. Tu es toujours là. Je ne t'ai pas vu manquer un événement. Et c'est important pour moi. Ça m'aide énormément. De toute façon, je sais que ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, on s'en va, puis tu connais trois, quatre personnes, tu te donnes trois, quatre noms, mais avec l'entre-jean avec toi. Fini la soirée, c'est elle qui me dit qui est qui. Fait que merci de m'accompagner. D'ailleurs, à ce chapitre, je peux te dire que tu es une ambassadrice par excellence pour ces événements-là, parce que j'en apprends autant directement de mes gens que Chantal me dit des conjointes décourdures. Fait que c'est une merveilleuse ambassadrice. Un GP ventre, on ne peut pas demander mieux. Merci. On ne va pas passer à côté le fait que tu aurais deux beaux enfants en santé. T'as dit. T'as dit. Merci. Et pas rien devant sans personne. À tous les jours. À tous les jours. À ce niveau-là, pour les deux, les deux, la patience, attentionnée, réconfortante, conseillère, confidente, non, excellent. Dites-tu, j'ai l'idée? Bon. Aussi, pour de la complicité extraordinaire qu'on a. Souvent, on n'a pas besoin de se parler. Puis, ça va de même. Hein? Ça, c'est à votre prix. Toujours été une confinante très précieuse pour moi. Merci. Une femme intelligente. J'ai le nerveux. Indéterminée. Et j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Puis, c'est pour ça que t'es la femme de ma vie. Ça, c'est le passé. Mais... La femme a dit, t'as carte blanche. Fait que là, il patiente. Dans le futur, mon amour, je m'engage à t'éprouler dans tous tes projets professionnels et personnels, quels qu'ils soient. Je serai toujours là pour toi. d'être présent à t'offrir mon support dans les pires et les meilleurs moments. Je serai toujours là. D'entretenir la merveilleuse complicité qui nous lie depuis toujours. c'est important de combler tous tes besoins. Ça a l'air que c'est une grosse commande. De te chérir, de te faire rire quotidiennement. De te promette fidélité, comme durant les 36 dernières années, il fallait que je te mette. Mon réperin m'aurait tué. Mon amour, je t'ai toujours aimé. Je t'aime profondément. J'aime même tes défauts. En ce jour, je t'offre mon amour sans condition pour toujours. Comme l'a dit si bien, j'ai envie à faire l'air. Mes amis t'aiment, mais moi, je t'adore. C'est le moment qu'on s'en rejouit quelques plus. Oui, malade, super. À mon amour, mon complice de toujours. 36 belles années ont passé et notre amour est plus fort que jamais. Comme dit si bien Ferland, une chance qu'on sorte. « Tu m'as donné deux beaux enfants, tu m'as donné deux beaux enfants, tu vois, on s'en rejouit, hein, qui te font d'années quelques fois, mais que nous aimons tellement. Tu m'as donné ton amour, ton épaul, ton écoute, et tu as toujours été là pour moi, dans les beaux et mauvais moments, tu vois. » « Tu as copié mes beaux. » « Non. » « Sous ton regard de gros méchant, se cache un homme plein de bonté, loyal et si attachant, un tendre quoi. » « Nos amis peuvent en témoigner, n'est-ce pas? » « Moi, je peux certifier qu'il n'y a pas de journée que tu ne m'as fait pas rire. » « Encore une fois, on se rejoint. » « C'est un clown. » « C'est un clown. » « Nous sommes tellement complices que je ne nous vois pas un sans l'autre. La retraite sera tout sauf plate avec toi et tu seras certainement un jour un papi gâteau comme l'a été ton père. » « Aujourd'hui, devant notre famille et nos amis, je m'engage à poursuivre mon chemin avec toi, bel amour. Je m'appliquerai à continuer à te faire rire avec mes fameuses niaiseries et te chillerer de mon amour. Je nous souhaite d'avoir la santé pendant plusieurs années afin de pouvoir voir grandir nos enfants et nos petits-enfants, à venir et pouvoir côtoyer nos amis qui nous sont si chers. Je t'aime dans ta crevue et mon amour. » « Mario Champagne, voulez-vous prendre Chantal Lémon ici présent comme épouse? Oui, je le peux. » « Chantal Lémon, voulez-vous prendre Mario Champagne ici présent comme époux? » « Oui, je le peux. » « Alors les époux se donnent la main. » « La vertu du pouvoir qui me sont conférés par la loi. » « Merci beaucoup, Mario Champagne. » « Chantal Lémon, je vous délira. » « Mario. » « Merci beaucoup, Mario Champagne. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501